Salut les gars et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. On est présentement au Gym L'Apogee. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un exercice, mais c'est plus un truc technique pour vous pousser au maximum sur chacune de vos séries au Gym. Et tout particulièrement sur votre première série de chacun de vos exercices. Donc, la première série, vous devriez être capable de battre votre corps de la dernière séance. Donc, je m'explique par exemple ici, je vais vous montrer l'exercice du deadlift. Et si j'avais par exemple ce poids-là, qui est 135 lb, donc la barre plus les grosses plaques, 135 lb, si j'étais capable de faire par exemple 10 répétitions la dernière fois que j'ai fait cette série-là, dans la dernière séance, je vais essayer de me fixer un objectif aujourd'hui pour faire plus de répétitions. Si je fais plus de répétitions, c'est que je me suis amélioré et je suis en train de prendre de la masse musculaire. Donc, l'objectif que je vais essayer de me setter, c'est à peu près 2 ou 3 répétitions supplémentaires. Donc, un bon truc pour essayer de vraiment se rendre à notre objectif, c'est de compter nos répétitions à l'envers. Donc, habituellement, on va faire par exemple sur un bicepcule, une répétition, 2, 3, 4, et souvent, on va avoir moins un focus sur notre objectif d'atteindre un nombre de répétitions supplémentaires à ce qu'on a fait auparavant. Donc, un bon truc que j'ai pris de Charles Poliquin, qui est un des meilleurs entraîneurs et dont, dans ceux qu'on s'est inspiré pour faire les 101 secrets de musculation, un bon truc, c'est de compter nos répétitions à l'envers. Donc, par exemple, mon objectif est 12 répétitions. Ce que je vais faire au deadlift, je vous montre ça, je vais compter 12, 11, 10, 9, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à temps que je sois rendu à 1. Et ça va être beaucoup plus facile, ça va être plus encourageant pour mon mental de réussir à atteindre le 1 que d'aller arbitrairement essayer de monter mes répétitions jusqu'à temps de me rendre à 12. Donc, essayez-le au gem et j'espère que ça va vous motiver à atteindre des nouveaux objectifs.